net data est un logiciel de monitoring en temps réel c'est à dire qu'il va vous fournir des informations sur les données collectées sur un serveur en temps réel c'est vraiment ça son but son but n'est pas de collecter les informations sur une longue période mais de collecter les informations sur les dernières minutes voire les dernières heures et vous de vous présenter ces informations dans un dashboard l'interface est plutôt agréable plutôt jolie après bon les goûts et les couleurs chacun voit mais l'interface est plutôt sympathique par rapport à d'autres outils d'abord on a un système overview qui vous fournit ici des informations consolidées donc le taux d'occupation du cpu les écritures sur disque le taux d'espace libre dans la swap etc etc vous avez un menu à droite qui vous permet de balader dans les différents indicateurs collectés là j'ai passé à peu près une heure pour installer l'outil un petit peu moins en fait un plutôt une demi-heure trois quarts d'heure et on voit que automatiquement l'outil collecte une bonne série d'informations quand même voilà cpu des disques des informations sur la pile ip sur les interfaces réseaux et puis sur maïsql aussi par exemple le menu est plutôt agréable c'est plutôt sympa il est en taille fixe en fait en position fixe c'est à dire que quand vous déroulez le menu reste à sa place et vous pouvez toujours circuler dans les différents indicateurs et les menus se déplient se replient automatiquement et c'est plutôt sympa au niveau des graphiques on retrouve un petit peu l'esprit grafana même si c'est pas exactement la même chose donc sont plutôt jolis plutôt agréable les informations se rafraîchent automatiquement voyez que les graphiques se rafraîchissent automatiquement sans je ne fasse rien quand on survole les graphiques on a des données un peu plus précises qui se rafraîchissent on voit dans la légende ici en fait quand je ne suis pas sur le graphique c'est la dernière valeur mesurée par contre quand je suis sur un graphique quand je survole le graphique et bien les différents points affichés se mettre en valeur dans la légende je peux aussi déplacer le graphique dans le temps il faut que je clique sur la souris que je me déplace vers la gauche dès lors l'historique se déplace et automatiquement les graphiques en dessous sont rafraîchis là on n'est plus en temps réel c'est à dire qu'on est sur une période des fichages que l'on connaît ici voilà je suis plus en temps réel si je veux revenir en temps réel je double clic sur un graphique et dès lors le graphique et tous les autres graphiques repassent sur le temps réel on a vraiment énormément d'informations collectées comme je vous l'ai dit j'ai passé une demi-heure trois quarts d'heure pour la configuration pas mal de choses supervisées collectées automatiquement j'ai dû faire quelques changements dans la configuration pour notamment superviser l'interface de loopback par exemple elle n'est pas supervisée par des défauts j'ai ajouté la supervision mysql aussi qui n'était pas activée par défaut on peut rajouter la supervision nginx apache et d'autres on peut aussi si une supervision si une collecte n'est pas possible n'est pas fourni par défaut on peut ajouter son propre plugin et collecter d'autres informations il y a aussi une interface de démo qui est présente sur net data firehall.org et vous voyez qu'il y a quand même énormément de choses sur d'autres éléments du nginx du postfix voilà bon c'est plutôt pas mal par défaut c'est plutôt bien fourni quand on l'installe c'est vraiment bien bien on collecte énormément d'informations un petit souci c'est que sous chrome sous firefox pardon je ne peux pas faire de zoom arrière c'est à dire que je peux changer je peux retourner dans le passé comme ceci voilà mais je ne peux pas afficher plus là au niveau de l'affichage on à peu près 6 minutes 30 7 minutes je ne peux pas faire un zoom arrière et afficher 14 minutes ce n'est pas possible en tout cas sur firefox et ce n'est pas possible non plus sous internet explorer sur edge pour ceux qui sont sur le monde windows il faut passer par google chrome pour obtenir cela alors ça se fait en faisant en cliquant enfin en appuyant sur la touche shift du clavier en allant sur un graphique et en faisant la molette de souris on zoom on fait un zoom arrière et quand on relâche shift et ben les autres graphiques se rafraîchissent cette fonctionnalité n'est présente que sous chrome et pas sur les autres navigateurs donc c'est un peu dommage bon mis à part cette limite l'outil est vraiment vraiment intéressant notamment sur les petits parc informatique quand on a quelques quelques équipements quelques dizaines d'équipements ou quand on a un équipement isolé sur un site toujours bien d'avoir ce genre d'outils avoir des informations en temps réel c'est du temps réel l'outil n'est pas prévu pour collecter des informations sur une très longue durée non il est prévu pour faire la supervision temps réel mais l'outil est vraiment bien il est facile à installer plutôt facile à configurer ça prend pas très longtemps faut un peu chercher quand même la documentation est pas parfaite mais bon il remplit son rôle il ya quelques fonctionnalités intéressantes bon il est toujours les habituelles voilà je clique sur un élément je n'affiche que cet élément mais vraiment l'outil est très très intéressant je vous invite à le regarder si vous souhaitez superviser en temps réel des éléments sur votre serveur linux c'est plutôt pas mal donc un outil à regarder net data qui est un outil en gpl gpl v3